Salut à tous, c'est Poisson Fécond et bienvenue sur l'Astrolabe. Vous savez, cette chaîne d'actu science high tech. Alors comment ça s'est passé cette semaine ? Tout va bien, tranquille ? Et vous savez, depuis qu'on cite certains commentaires en début de vidéo, eh bien, on peut dire que certains se surpassent. Par exemple, un certain Radium nous disait, sous la vidéo qu'on avait fait qui parlait des IA capables de mener des entretiens d'embauche, « Si on menace le robot recruteur de le débrancher, est-ce qu'il nous embauche plus facilement ? » Ouais, ouais, après, bon, obtenir des choses sous la contrainte, c'est rarement une bonne idée. Surtout quand c'est une IA qui peut-être un jour sera capable, euh, vous voyez quoi, de vous la foutre sur la gueule. Bref, dans la vidéo de cette semaine, nous allons voir que les pigeons sont des alliés improbables de l'écologie, puis nous verrons des lunettes connectées qui participent à la sécurité routière. Ensuite, la gare des étoiles est déclarée entre l'Inde et un satellite. Et pour finir, l'Union Européenne fait un grand pas contre les déchets plastiques. Bref, j'ai hâte de voir ce que vous allez en penser, donc c'est parti. Les pigeons peuplent nos villes, et bien des scientifiques de l'université de Birmingham leur ont trouvé une utilité. Non mais Chris, on parle de pigeons voyageurs, là. Pas de pigeons de ville. Ouais, mais ça sonnait mieux comme ça. Du coup, des éleveurs de pigeons voyageurs ont bénévolement accepté de laisser certains de leurs volatiles participer à une étude sur les changements de climat en ville. Les pigeons sont simplement équipés d'un petit sac à dos qui leur permet de récupérer tout un tas de données pendant leur vol. Des informations, vous savez, comme la température, l'humidité, la pollution, ou même la pression, sont donc collectées par les oiseaux avant d'être traités par les chercheurs. Alors moi, je me dis, pourquoi ils pensent à utiliser des pigeons ? C'est quand même un petit peu ancestral, j'ai envie de dire, comme technique, alors qu'il y a maintenant des drones partout. Et bien, figurez-vous que les drones causent régulièrement des soucis de sécurité, d'autant plus lorsqu'il s'agit de voler dans un milieu urbain. Alors que les oiseaux, eux, bah on les laisse se déplacer tranquille, ils n'ont pas de problème de batterie, de crash avec le vent, ou des lisses pétées. Mais pour le moment, vous ne pourrez croiser que 5 oiseaux munis de leur petit sac, et exclusivement donc dans la ville de Birmingham. Mais le concept devrait être étendu à d'autres villes, puisqu'il se trouve qu'il est assez efficace et peu coûteux. Cette news peut vous sembler étonnante, mais sachez que des pigeons avec un sac à dos, ce n'est pas la première fois qu'on en croise. Parce que, ouais, il y a deux ans, un pigeon avait été arrêté à la frontière du Kuwait, avec un mini sac à dos contenant 178 pilules de kétamine. Voilà, une petite drogue très sympathique. Bon, un autre genre de mission en même temps. En gros, donc, tant que vous ne leur mettez pas un truc trop lourd sur le dos, eh bien, ces pigeons peuvent servir de taxi volant quelque part. Et si ça peut aider la planète, pourquoi pas ? Pigeon vaillant ! Je me porte volontaire, monsieur. C'est le parfait spécimen ! Seriez-vous d'accord pour placer une intelligence artificielle au pouvoir ? Eh bien, c'est la question toute simple et à la fois très complexe qui a été posée à un grand nombre de citoyens de l'Union Européenne. Et le résultat de l'enquête est assez mitigé. Bon, visiblement, un quart de la population serait quand même d'accord. Et ça veut quand même dire 25% des Européens qui seraient prêts à laisser un robot gouverner les institutions. Alors, essayons de nous projeter comment ça se passerait si notre président n'était pas humain. Et là-dessus, eh bien, si vous êtes optimiste, eh bien, on pourrait dire qu'il n'y aurait plus de conflits d'intérêts ou de mensonges et que les décisions seraient prises plus... froidement et rationnellement. Et si vous avez peur, vous pouvez aussi vous dire que l'IA trouverait le bon moyen de nous asservir à ce moment-là. Bon, dans tous les cas, c'est pas pour tout de suite. Alors, si boire ou conduire, il faut choisir, eh bien, dormir ou conduire, il faut choisir aussi. Ah ouais, parce que figurez-vous qu'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute sont dus à la somnolence au volant. Ouh là, attends, il sort d'où ce chiffre ? Eh bien, sécuritéroutière.gouv. Eh ouais, c'est ça la source. Ah, tu peux pas test. Du coup, pour aider à lutter contre les accidents, la société Healthy Healthy a créé des lunettes connectées qui empêchent de s'endormir en conduisant. Voilà, par exemple, clignement des paupières de plus en plus lent, micro-chute de votre tête. Eh bien, les lunettes analysent tout un tas de facteurs pour pouvoir vous prévenir lorsque vous devrez prendre une pause. Et pour repérer les signes d'endormissement, ces lunettes contiennent 15 capteurs qui sont cachés dans la monture. Et du coup, si vous les portez en conduisant, c'est le but, je vous rappelle, ils vous serviront un petit peu comme une sorte de copilote vigilant. Ouais, parce qu'au premier signe de somnolence, les lunettes vous envoient une alerte. Et ça peut être aussi bien visuel, parce qu'elles ont des petites LED rouges qui pourraient, par exemple, clignoter, ou aussi un signal sonore qui pourrait être assez strident. Et le tout est également connecté à une application sur mobile pour pouvoir suivre votre état de fatigue. Enfin, ça, c'est si vous avez un passager pour consulter votre téléphone. Parce que bon, ne vous avisez pas à utiliser votre téléphone quand vous conduisez, parce que là, il y a tout autant d'accidents. En tout cas, j'ai trouvé que cette invention pourrait être plutôt utile, surtout pour ceux qui conduisent énormément. Après, en toute honnêteté, on n'est pas sur des lunettes très stylées. Voilà, la monture est assez mastoc, côté un peu dinosaure. Mais en même temps, il faut contenir tout le circuit électronique, et le choix de style est donc assez restreint. Dans tous les cas, si vous vous sentez un petit peu l'âme d'un narcoleptique, et que cette innovation vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous en procurer dans n'importe quel magasin Optic 2000 pour 289 euros. Mais c'est remboursé par la sécu, ou la mutuelle, au même titre qu'une monture classique. Est-ce que ça va ? Euh... Ça va très bien. Un programme de formation un peu particulier va être lancé dans deux prisons du Royaume-Uni. Eh oui, puisque pour favoriser la réinsertion des anciens détenus dans le monde du travail, après leur sortie de prison, donc, le gouvernement a décidé de leur donner des cours de codage informatique. Eh puisque, si vous ne le savez pas, eh bien, l'informatique, c'est un petit peu le vent en poupe, hein. Vous savez, ces derniers temps, Internet, tout ça, tout ça. Et c'est donc là-dessus que certains détenus recevront donc une formation. Et ils pourront travailler pour des clients extérieurs depuis leur cellule, et surtout, avoir une plus grande chance de retrouver une vie normale après leur libération. Et si le gouvernement du Royaume-Uni est aussi motivé, c'est aussi parce que la récidive, donc le fait de recommettre un délit dès sa sortie de prison, peut coûter très cher à l'État. Et ainsi, avec ce genre de programme, tout le monde serait gagnant. La prochaine étape est donc que ça se répande dans plus d'établissements pénitentiaires. Le gouvernement indien a annoncé très fièrement qu'il a explosé un satellite à l'aide d'un missile. Voilà. Voilà, merci. Alors ouais, c'est un petit peu particulier, comme annonce, et ça sonne un peu comme une déclaration de guerre, mais visiblement, là, c'est purement une démonstration politique. Donc, en gros, l'Inde voulait montrer qu'elle était aussi une puissance capable de participer à une hypothétique guerre spatiale. Oh, une guerre des étoiles, comme dans les films. Eh ouais, Han Solo n'a qu'à bien se tenir. Enfin bon, il était encore vivant. Spoiler alert. Bon, plus concrètement, le missile anti-satellite a parcouru 300 km en moins de 3 minutes pour atteindre sa cible et donc l'exploser en plein de petits débris. D'ailleurs, parlons-en de ces débris. En gros, pour ce test-là, le satellite était en atmosphère basse, donc normalement, les débris vont retomber sur Terre assez rapidement. Mais, lorsqu'un objet spatial est détruit, les déchets atmosphériques qu'il crée sont un vrai danger pour tous les autres. C'est-à-dire que ça crée des mini-météores, si vous voulez. Et si, par exemple, tu détruis à tout hasard le satellite de la Chine parce qu'ils t'ont saoulé, eh bien, les débris de leurs machines vont très probablement casser au moins un de tes propres satellites. Un petit peu comme dans le film Gravity, si vous l'avez vu, où justement, après le fait qu'un satellite ait explosé, ça a entraîné une réaction en chaîne qui a atteint les autres et ainsi foutu un gros foutoir, on peut le dire. En parlant de détruire ses propres satellites, c'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Inde qui a été envoyé a détruit un satellite indien. Bon, en même temps, vous vous imaginez bien que si ça avait été un satellite étranger, par exemple français, il y aurait eu peut-être un petit souci de relations internationales. Bon, dans tous les cas, chacun de son côté, l'Inde, les Etats-Unis, la Russie et la Chine développent des missiles mais aussi des satellites qui seraient capables de détruire d'autres satellites et d'autres outils de guerre qui n'encouragent pas vraiment la vision d'un avenir pacifique et radieux. De débuter vient juste de la guerre des clones. Des chercheurs brésiliens ont mis au point un nouveau produit pour raviver ces messieurs en cas de panne sexuelle. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Et alors, ce concurrent du Viagra est en fait un gel à base de venin d'araignée. Rien que ça. Et selon ses créateurs, il aurait exactement les mêmes effets que la petite pilule bleue mais sans ses effets secondaires indésirables comme, je vous le dis, la somme de l'Anse ou les vertiges. Voilà, c'est très désagréable. Quand j'en prends, je... Allez, qu'est-ce que j'en dis ? Bon, pour l'instant, on n'a pas encore des infos très précises sur la commercialisation mais a priori, les tests sont vraiment concluants. Et petite précision, donc oui, la molécule utilisée est extraite dans le venin d'une araignée énorme qui s'appelle l'araignée banane. Donc bon, attention aux arachnophobes, fermez les yeux parce que les images qui vont suivre ne vont pas être forcément très sympathiques. Bon, le machin fait quand même 15 cm de long. On parle de l'araignée, bien sûr. Et donc, on ne vous conseille pas d'aller chercher du venin vous-même. Et bien, parce que si elle vous pique, c'est très douloureux et en plus, vous allez vous mettre à bander pendant plusieurs heures. Oui, voilà, littéralement parlant. En même temps, voilà, il fallait bien ce venin justement pour avoir un substitut du Viagra. Seul dit, à la fin, vous êtes mort si elle vous pique et qu'il n'y a pas de sérum. L'interdiction du plastique à usage unique, c'est un sujet dont on entend parler depuis un moment. Vous savez, et ça y est, l'Union européenne a sauté le pas et a tout simplement banné sa vente pour 2021. Alors bon, vivre sans plastique, je ne suis pas sûr que j'en sois capable parce qu'il y en a quand même à l'heure actuelle un peu partout, ne serait-ce que là où je suis en train du coup d'enregistrer ma voix, il blastoque partout quoi, c'est horrible. D'ailleurs, du coup, sur la chaîne Poisson Fécond, on en a fait une vidéo à part entière que vous pourrez aller checker. Après, je ne sais pas si elle est encore sortie. Mais que vu la quantité de déchets que ça représente et les ravages que ça sur les animaux et la planète, eh bien, c'est cool que les institutions s'occupent un peu de ce sujet-là. Et du coup, le Parlement européen Alors bon, si vous ne voyez pas très bien ce que ça changera pour vous, voilà une liste non exhaustive de ce que vous ne trouverez donc plus dans les rayons de votre supermarché. Et du coup, les pailles en plastique, évidemment, les couverts et les assiettes en plastique aussi, tout ça, ça vire. Il y a aussi les touillettes à café et les cotons-tiges. Ouais, voilà, voilà, voilà. Vous voyez l'idée. En fait, ils n'ont pu interdire que les objets qui ont des alternatives. Par exemple, pour les cotons-tiges, il y a des auriculis. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne savais même pas, moi, en même temps, je les découvre. Et si vous voulez encore faire des pique-niques avec vos potes et que vous avez la flamme de faire la vaisselle, eh bien, il y a la solution découverte à base de noyaux d'avocat qu'on vous avait présenté dans une autre vidéo. Et vous vous demandez sûrement ce qu'il en est des bouteilles des sacs plastiques qui sont quand même hyper polluants aussi. Et c'est pas la tortue dans l'océan qui dira le contraire. Eh bien, en tout cas, là-dessus, l'interdiction ne les concerne pas encore mais les règles de recyclage vont quand même se durcir petit à petit. Et oui, puisqu'en effet, l'objectif sera que les nouvelles bouteilles contiennent au moins 25% de produits recyclés d'ici 2025. Un petit pas, donc, mais dont l'Union Européenne est très fière. Il n'y a plus qu'à voir si tout ça sera réellement appliqué ou pas. Partout sur la planète, les rivages ont été envahis par les camps de nombreux pays ont décrété l'état d'urgence. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo du jour, évidemment, vous a plu et que vous avez appris des choses autant que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire quelle actu vous a le plus surpris. Par exemple, avec l'Inde qui s'engage dans la guerre des étoiles ou alors les pigeons qui aident à protéger l'environnement en collectant les données. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous suivre sur Twitter. Et sur ce, eh bien, on vous dit à la prochaine.